Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18 heures. Alors, une scène horrible sur un chantier en plein coeur du centre-ville de Montréal aujourd'hui. Un travailleur a connu une fin atroce sous les yeux de plusieurs de ses collègues. Yves, l'homme a carrément été écrasé par des matériaux qui lui sont tombés sur lui. Et ce soir, Julie, je vous dévoile l'identité de ce jeune travailleur, Vito Sondaro, 26 ans, qui travaillait ici près du Square Philippe, sur ce chantier, vers 11h15. Il agissait comme sous-traitant. Il était au sol quand il a été écrasé par des matériaux de construction. Il est mort sur le coup. Selon diverses sources que j'ai consultées, c'est une grue qui aurait accroché l'immeuble de condominium en construction et une poudre de métal de plusieurs centaines de livres serait tombée du 61e étage. Malheureusement, le jeune travailleur a connu une fin atroce après l'impact. D'autres informations ce soir qui vont certainement faire l'objet de l'enquête de la CNESST. Il n'y aurait pas eu de périmètre au sol, sous la grue, pour protéger les ouvriers. Selon nos infos, Julie, des travailleurs sur le chantier géré par Maguil Construction se seraient plaints de cette situation. Plus tôt aujourd'hui, il y a des gens qui ont réagi à notre micro. On va les écouter. Sur le 61e étage, il y a des morceaux de métal qui s'attendent à quelqu'un qui travaille en-dessus. C'est vraiment la perte de la vie sur place. C'est un gars qui travaille avec moi souvent. J'ai vu, mais malheureusement... Malheureusement... C'est malheureux. Malheureux. S'il a des enfants, c'est malheureux. Avez-vous une idée de ce qui s'est passé? Pourquoi c'est arrivé? Non, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise entente avec celui qui est l'opérateur de la grue, je crois. Moi, je ne sais pas. Moi, j'étais au sol. C'est pareil. Bon...